Dans cet épisode, nous serons toujours en compagnie d'Olivia de Mystique Paranormal, avec qui nous allons enquêter dans le célèbre sanatorium d'un cours connu pour son activité paranormale. L'histoire de ce lieu est fascinante. A la fin des années 1920, le département de Seine-et-Oise a enregistré un nombre inquiétant de cas de tuberculose pulmonaire. A cette époque, environ 10 000 tuberculeux mourraient par an. En 1930, le préfet du département et le conseil général décidèrent la création de la maison de la cure sur la colline de la Pucaille. Les travaux débutèrent en oeuvrie 1931 et s'achevèrent en juillet 1933, date de l'ouverture du sanatorium. Le bâtiment fut construit en un temps record. Il est même devenu l'un des plus grands et des plus remarquables construits au XXe siècle. Son chantier suscita un tel engouement que des photos de différents stades de construction fut commercialisée en carte postale par l'éditeur Tevenin. Situé en pleine zone de conflit armé, le saturnum d'un cours dû, en 1940, évacuer tous les malades. Une stèle commémorative fut érigée sur le site en 1994. Elle stipule qu'un cours est considéré comme un camp de concentration. Chaque année, une cérémonie a lieu le 1er samedi d'octobre en mémoire des déportés qui furent internés là entre 1940 et 1942. Les deux immenses bâtiments du Dr Vian et Bonnefoy-Cibourg, désormais vides, servent encore de décor pour des tournages. Mais le bâtiment fut malheureusement livré au pillage au vandalisme en l'espace de quelques années. Le caninco n'est pas isolé. Beaucoup d'anciens sanatomes aujourd'hui affectés se voient menacés de disparition, comme celui du Saint-Hilaire de Touvé dans le département de l'Isère. Sous-titrage Société Radio-Canada